A partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'Histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zahir. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zahir, un mercenaire blanc, venu d'Europe, s'était proclamé sans rire président de la République du Zahir. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition. Non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zahir que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévoit actuellement en Angola, en Rhodesie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui ? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire, son seul record est le taux le plus élevé d'un alphabète en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN. Car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissements et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Kaborabasa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équivoque que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le Dr. Connie Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme, entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le Dr. Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodesie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes zibamboués. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse, je veux parler de la Rhodesie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodesie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit », ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la Grande-Île. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment matés par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique, l'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à ses colons les meilleures terres de ce pays entraîna une révolution légitime des Mau Mau. Cette révolte fut sauvagement matée par une boucherie de près de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout, sauf comme par hasard en Rhodesie. Et pourtant, les Africains de Rhodesie, comptant sur la justice de ce grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais, hélas, ils durent d'échanter. C'est ainsi qu'un jour, 2 000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Solisbury pour accueillir le Premier ministre Harold Wilson en tenait une mélopée dont les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodesie. Personne ne nous aide, personne ne nous aime, » Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc ces damnés singes, laissez-les remonter aux arbres d'où ils viennent. » Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. « Il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. » On a souvent parlé de sanctions économiques pour réduire la sécession en Rhodesie. Mais, en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami de l'OTAN, le Portugal. Et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodesie. Et, ils arrivent paradoxalement, non pas à décourager les sécessionnistes, mais à asphyxier un pays indépendant, je cite, « La Zambie ». La Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ces 200 000 sujets rebelles, qui, contrairement aux règles élémentaires de la démocratie, maintiennent encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolonge jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et le terme « apartheid » n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logique avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que, grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les deux tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud, n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, trois pays essaient de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part, afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaounda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa, Lusaka, Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zahir à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zahir s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États africains pour convaincre et persuader les racistes de l'Afrique australe de sortir de leur mauvais chemin, notamment par le manifeste de Lusaka. À cette attitude de bonne volonté, il nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zibamboué, d'Afrique du Sud et de Namibie, fois encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodesie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zahir est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zahirs. En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zahir que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zahir m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zahir tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zahir est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays... Tous les pays qui se disent nos amis seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car, pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices que nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. Que le Zahir s'empresse d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Il est évident que le Portugal se sent diminué par cette nouvelle victoire de l'Afrique. Car, malgré son appartenance à l'OTAN, malgré la quantité d'armes et de troupes pour maintenir la Guinée-Bissau sous sa coupe, les filles et les fils de ce pays viennent de bouter hors de leur territoire national le colonialiste portugais. Et toute nouvelle intervention du Portugal en Guinée-Bissau doit être considérée comme une pure agression envers un État indépendant. Monsieur le Président, Chaque continent a ses problèmes. L'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais, il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. À écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais, chacun en a son interprétation et en tout cas, personne ne l'applique. Vous vous demandez, certes, quelle est la position du Zahir. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais, il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67, ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif, qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racismes, devrait comprendre, mieux que quiconque, la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues. Mais, aucune fois, Israël ne les a mentionnées. Car, 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain, d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer, mais cette fois-ci à l'océan Indien. Au Moyen-Orient, il existe trois sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien, le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien, le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà, à notre avis, comment le problème est posé. Ces derniers temps, quand un pays africain prend une décision souveraine dans le conflit israélo-arabe, les autorités israéliennes déclarent que cette décision vient purement et simplement des pays arabes, et qui piserait que les dirigeants africains ont reçu en échange une somme d'argent pour prendre une telle décision. De telles déclarations sont graves et injurieuses. Par allure, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'information de l'Afrique du Sud raciste que Dr. Conny Mulder vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zahir qui se trouve à l'heure du choix doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zahir doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zahir, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Sous-titrage ST' 501 ce, jusqu'à la récupération par l'Égypte et d'autres pays arables concernés de leur territoire actuellement occupé. Monsieur le Président, tout comme le Moyen-Orient, dont nous venons de parler, l'Asie est depuis plusieurs dizaines d'années déchirée par des guerres atroces. Cependant, nous nous félicitons de l'évolution de la situation au Vietnam et au Laos. Et à ce sujet, il faut reconnaître honnêtement le courage politique du Président des États-Unis d'Amérique et de son gouvernement pour avoir compris qu'une victoire militaire était impossible malgré les moyens mis en œuvre. En ce qui concerne le Cambodge, nous croyons que ce qui est valable pour le Vietnam et le Laos doit aussi l'être pour ce pays. Je souhaite ardemment au peuple cambodgien de retrouver rapidement la paix intérieure. Quant au problème coréen, la République du Zahir entretient d'excellents rapports avec les deux entités, celles du Nord et celles du Sud, qui se partagent les suffrages du peuple coréen. C'est pourquoi nous suggérons à tous les membres de notre organisation de s'abstenir de toute action tendant à élargir le fossé entre les deux, mais plutôt de les aider à suivre la voie qu'elles se sont librement choisies, c'est-à-dire celles de la réunification. En attendant, on peut les admettre comme observatrices. Et si la voie de l'unité que nous souhaitons vivement réussie, il va de soi qu'on se trouverait devant une seule nation coréenne représentée par une seule délégation. Et si, hélas, la voie actuellement recherchée n'aboutissait pas, qu'il faudrait se rendre également à l'évidence et admettre deux délégations comme nous venons de le faire pour les deux Allemagnes. Merci. 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 Merci.